Bonsoir à tous, cette semaine je reçois Fanny Poilot, animatrice à la ludothèque d'Antilles dans le portrait des associations siézoises. Bonjour, bonsoir même Fanny. Bonsoir. Alors une ludothèque associative intercommunale qui regroupe trois communes. Exactement, alors la ludothèque ABCJ dépend donc de l'association Bâche à Bléjeune. Vous avez rencontré Ingrid la semaine dernière pour vous en parler. Tout à fait. Donc en fait l'association Bâche à Bléjeune dans la continuité de son projet autour de l'enfance et des services proposés aux familles a créé une ludothèque en septembre 2017. Elle est financée par le CISAM, le syndicat intercommunal d'Antissier et Margencel et donc la ludothèque rayonne sur les trois communes. Donc vous êtes soutenue par les municipalités, les trois municipalités là ? Exactement, tout à fait c'est ça. Et ça se passe comment au quotidien ? Vous êtes seule à gérer cette ludothèque ? J'ai vu qu'elle a été écrite en 2018 il me semble. Septembre 2017. Pour la rentrée de septembre 2017. Mais bon peut-être le temps de se lancer ça a peut-être commencé effectivement en début 2018. Mais c'était pas moi, moi je suis en poste depuis maintenant deux ans. Je suis seule à gérer mais je suis soutenue par les membres de l'association BCJ. Et puis également par des bénévoles qui viennent me donner des coups de main et monter leur projet à mes côtés. Justement combien de bénévoles dans cette association ? Parce que ça reste une association. L'association donc Bâche à Blé et Jeune, je ne saurais pas vous dire exactement, Ingrid a dû répondre à ma place. Mais au sein de la ludothèque, on a 35 familles qui sont adhérentes, usagères. Et puis à côté de ça j'ai une dizaine de petits bénévoles qui tournent et qui agissent avec moi. Et comment vous avez pu gérer cette crise sanitaire depuis le... Ça a été délicat mais comme beaucoup de secteurs d'activité. La ludothèque, pardon, en temps normal, elle est ouverte à tous. Elle est accessible dans les horaires d'ouverture 4 jours par semaine. Et puis donc en fait vous venez, vous profitez des 3 espaces de jeu. Et c'est compliqué maintenant avec le Covid étant donné que le contexte sanitaire ne nous permet plus d'accueillir du public. Donc on a dû s'adapter, j'ai travaillé sur la mise en place d'une vitrine virtuelle sur le site MyLudo qui permet en fait d'avoir une idée de tous les jeux qui sont présentés et qui sont disponibles à l'emprunt. Et puis ensuite on a mis ça en place sous forme de drive. Donc les familles viennent, on discute un petit peu du jeu et de leur recherche et je leur soumets des jeux qu'ils peuvent emprunter chez eux et emmener pour jouer à domicile. Donc justement une crise sanitaire avec des masques, un masque en plus aux couleurs de votre logo. Voilà, donc ça typiquement ce sont des bénévoles de l'ABCJ qui s'y sont prêtés, qui nous équipent et qui oeuvrent pour l'ABCJ et pour la protection de tous. Alors les vacances d'hiver se sont terminées, justement quelles sont les activités que vous avez pu proposer aux enfants ? Alors j'ai proposé des interventions dans les écoles, dans les bibliothèques, donc ça ce sera remis en place dès que le contexte sanitaire le permettra à nouveau. Notamment j'ai fait la fête de l'hiver organisée par le sous des écoles de l'école d'Anti. Donc là c'était du jeu libre dans toutes les classes, c'est un moment très sympathique et ludique à la veille des vacances. Et puis pour les beaux jours, on est en train de réaménager l'espace extérieur de la ludothèque. Étant donné qu'on ne peut pas venir au sein de la ludothèque, on va s'étendre sur l'extérieur pour permettre aux familles de se retrouver, de passer un moment ludique et agréable ensemble. sur l'extérieur, donc avec des meubles en palette, des jeux en bois, des circuits, des jeux d'extérieur pour le coup. À la ludothèque, on retrouve des jeux de société. Fanny, vous êtes vendeuse à domicile, c'est pour ça qu'on retrouve autant de jeux de société ? Vous avez mis un peu de votre personnalité ? Alors pas seulement. De base, effectivement, pour être ludothécaire, il faut être passionnée de jeux. Il faut s'y connaître, il faut que ça fasse partie de notre quotidien, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'est de proposer des jeux pour tous les publics. Donc on va avoir du petit enfance, familial, des jeux d'enquête, des jeux de ludique éducatif pour les professionnels également. Donc on avait déjà un beau panel quand je suis arrivée en poste. Il y avait vraiment une belle, belle collection que j'ai essayé de développer effectivement, donc avec la BCJ. Et puis également, on a beaucoup de dons. La ludothèque aujourd'hui, elle a vraiment un aspect communautaire. Les familles viennent, elles s'y retrouvent, elles partagent des moments entre parents, entre enfants. Et donc on a énormément de dons, que ce soit pour les jouets ou pour les jeux, et également les jeux vidéo. Et ça représente combien de jeux vidéo, jeux de société à peu près ? J'ai fait l'inventaire dernièrement, au moment de la mise en vitrine virtuelle. On a plus d'une centaine de dons, de jeux, qui sont des dons en fait. Donc quasiment un quart de la ludothèque, si on doit chiffrer. Et ça se passe comment ? C'est les parents qui viennent pour emprunter ? Il faut adhérer, je pense. Alors tout à fait. La ludothèque en temps normal, elle est ouverte à tous, elle est accessible à tous, c'est gratuit. Vous pouvez venir jouer sur place dans les trois espaces de jeu. Donc la salle petite enfance, avec des jeux d'imitation, des petites cuisines, des voitures, de la lecture, des jeux en bois, des jeux d'assemblage, etc. Vous avez la salle multimédia avec des consoles. Donc là, pour un public entre deux âges, l'idée c'est de regrouper les jeunes pour jouer à des jeux multijoueurs, plutôt que de s'isoler sur des écrans à la maison. Et puis donc la salle de jeux de société qui la comprend à peu près aujourd'hui presque 487, je crois pour être exact, jeux de société. Et donc en fait, les gens pouvaient venir jouer sur place, donc dans ces trois espaces. Et puis seul l'emprunt de jeu, donc deux jeux pour deux semaines, est sujet à une cotisation et à une adhésion. Et à ce moment-là, donc les gens les prennent les jeux et les emmènent chez eux. Et on a un roulement comme ça. Quelles sont les prochaines activités que vous allez proposer dans les semaines à venir ? Alors on travaille donc sur cet aménagement extérieur. On envisage également des kermesses, des fêtes à thème, des soirées jeux. J'aimerais mettre en place, si le contexte le permet, des initiations jeux de rôle, des soirées enquêtes, des escape games. On a également donc tous les acteurs de l'enfance qui sont autour de nous, donc les bibliothèques, les écoles, qui attendent que le contexte soit possible pour revenir également faire des interventions. J'ai des partenaires comme la Mission Locale Jeune, auprès de laquelle j'interviens, pour travailler des thématiques et des mécaniques de jeu sur un jeu public de 16-18 ans. Donc voilà, il y a pas mal de choses dans le quotidien de la ludothèque. Après, on travaille sur des événements un petit peu plus gros, un peu plus conséquents, en prévision d'un contexte un petit peu plus clément. Voilà, ça ce sera plutôt pour les beaux jours et dans un avenir proche. Espérons le proche. Alors, on retrouve toutes vos infos sur un site internet, puis bien sûr une page Facebook où vous êtes très active dessus. Vous pourriez répondre aux questions. Alors, tout à fait, on peut me contacter par MP sur Facebook. Sur Facebook, on va trouver toutes les actualités de la ludothèque, donc les jeux qui reviennent suite à l'emprunt des familles. Donc ça permet de voir effectivement toute la vitrine et les jeux qui sont en stock à ce moment-là, à l'instant T. Vous allez trouver également un petit peu d'actualité sur le jeu en lui-même. Et puis donc, il est possible de me contacter sur cette page Facebook qui est ludothèque à BCJ, sur le site de la BCJ, donc associationbcj.fr, sur l'application à BCJ que vous pouvez télécharger sur vos téléphones, et puis également par e-mail à ludothèque-associationbcj.fr. Eh bien merci Fanny d'avoir été avec nous sur Tonneur le Poiradio. Et à très bientôt. À bientôt.